bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet justement sur la tolérance parce qu'à mon avis la tolérance en fait c'est une façon d'être qui peut conduire au mieux être qu'est ce que j'entends par la tolérance en fait ben la tolérance c'est l'acceptation en fait du soi c'est accepter votre conscient et maîtriser voire même votre inconscient en étant plus tolérant en fait on va diminuer notre niveau de stress on va diminuer nos émotions et on va prendre beaucoup plus de recul en fait dans dans la gestion de nos actions du jour et on sera beaucoup plus à même en fait de prendre les bonnes les bonnes décisions au bon moment la tolérance pour moi elle a une autre opportunité c'est que on est dans un monde où malgré notre super connexion on a beaucoup de clivages sociaux et parmi ces clivages sociaux on a beaucoup beaucoup de différences alors je pense qu'il faut pas voir la différence comme quelque chose de négatif ou quelque chose qui vous conduit à un manque de confiance en vous quand vous comparez à votre voisin vous n'avez pas besoin de ressembler au voisin et à l'autre voisin pour prétendre être heureux je pense qu'au contraire le bien-être c'est d'accepter ce que l'on est accepter nos qualités travailler potentiellement sur nos défauts et puis prioriser les défauts qui peuvent nous isoler socialement justement parce que on a des phases où on n'est pas un peu moins réceptif on est moins bien donc il faut faire attention à ces phases là se corriger donc soyez capable d'identifier vous même vos propres émotions et ouvrez vous l'esprit moi j'aurais tendance à dire que voilà plus vous serez ouvert d'esprit plus vous serez apaisé et plus vous verrez les choses d'une manière positive enfin voilà pourquoi je parle de tolérance c'est que l'intolérance le risque d'intolérance fait que vous êtes dans une situation souvent de revendication ou voire même complètement pessimiste et vous passez votre temps en fait à perdre beaucoup d'énergie à expliquer ou justifier des situations sur lesquelles vous n'avez pas la main et ne vous maîtrisez pas les choses parce que dans la vie en fait il faut accepter ce qu'on peut pas maîtriser également donc voilà pourquoi j'appuie sur le mot de tolérance le mot tolérance voilà il ya des fois où il va falloir effectivement limiter parce que par exemple dans une situation voilà il ya un dépassement de l'échelle de vos valeurs c'est à dire qu'il ya des choses qui vont être importantes pour vous dans la tolérance ça peut être le respect ça peut être l'empathie ça peut être voilà le fait d'être humble voilà il ya des choses qui vont vous heurter vous faire réagir et des choses qui vous déplaise et qui vont parfois activer votre seuil en fait d'activation de l'adrénaline donc justement ça c'est un seuil à éduquer ça se fait à l'enfance et au moment de l'éducation mais on peut encore l'améliorer quand on est adulte donc soyons tolérants et je pense que si on est tolérant ben on vivra bien mieux ensemble et peut-être passer plus de temps à vous occuper de vous et à votre bien-être et à ne pas vous préoccuper préoccuper de vous comparer aux autres voilà ce que font les autres n'est pas forcément mieux mais en tout cas ce qui est intéressant dans le fait de regarder les autres c'est justement s'inspirer de la différence pour justement adapter le plus précisément en fait la situation qui pourrait vous convenir c'est à dire que vous avez des choix à faire dans votre vie ces choix en fait ils vont peut-être être différents de la configuration du voisin votre voisin par exemple il a peut-être fait des choix de vie voilà qui lui sont propres il ya plein d'exemples ça peut être l'habitation certains ont choisi de vivre dans un appartement certains ont choisi de vivre dans une maison neuve parce que ils disent que peut-être l'augmentation du coût de l'énergie va être un point bloquant dans le futur qui va vraiment imputer les dépenses donc voilà il y en a d'autres qui choisissent d'investir plutôt dans l'immobilier de rénovation voilà parce qu'ils sont capables d'intégrer la différence des travaux liés à l'innovation et la remise aux normes du bien puisque maintenant la réglementation va augmenter en termes d'énergie et plus tard on arrivera à l'exigence d'avoir des maisons positives en énergie donc voilà la tolérance en fait c'est accepter la différence chacun fait des choix qui lui sont propres on doit respecter les choix de chacun et il y a même des choix qui deviennent un petit peu on va dire alternatif au jour d'aujourd'hui vous pouvez je connais l'exemple de l'habitation mais il peut aussi y avoir des gens qui ont décidé tout à fait de vivre actuellement dans des yurtes et je ne vois pas pourquoi ces gens là devraient être exclus la différence est une richesse justement donc voilà donc c'était des exemples de tolérance mais tout ça pour dire que voilà ne perdez pas d'énergie négative à argumenter polémiquer sur la façon de vivre des autres au fond voyez le côté positif et laisser faire les gens chacun fait ce qu'il veut en fait comme par exemple moi je vous propose ce cast vous avez ma vision de la vie mais vous avez votre propre vision en fait ce que je souhaite faire par ces castes c'est tout simplement vous donner ma propre vision de la vie pour que vous au regard de mon expérience de vie mais également ma génétique parce que je suis un individu qui est unique comme vous vous êtes unique et j'ai certainement mes particularités qui peuvent convenir à certains ou ne pas convenir à d'autres mais c'est toujours super intéressant d'écouter ce que les autres ont à dire parce qu'en fait ça nous nourrit et grâce aux expériences des autres on est à même de prendre et de choisir les meilleurs éléments pour nous et même de faire les meilleurs choix en fait pour nous voilà ne perdez pas d'énergie soyez tolérant et voilà chercher les solutions qui vous correspondent car les solutions qui vous correspondent ne vont pas forcément correspondre aux voisins voilà donc soyez tolérant allez à bientôt j'espère vous retrouver sur un autre sujet si celui ci vous a plu ou s'il a pu satisfaire un de vos besoins ben n'hésitez pas à le communiquer on sait jamais ça peut aider aider un autre ami ou aider un voisin enfin bon bref si vous sentez que ça peut aider ben si ça fait du bien au moral diffusé et si ça marche c'est que j'ai accompli ma mission je dirais y'est pas voilà profiter de la vie la vie elle est belle et soyez tolérant et surtout lâcher prise lâcher prise intelligence émotionnelle empathie prendre du recul sur soi et surtout des dramatiser les solutions les situations il ya des situations qui peuvent paraître critiques critiques et avec un bon sommeil et une bonne séance de sport et ben vous verrez que après vous verrez le problème sous un angle différent et voilà vous serez plus tolérant et peut-être qu'au fond vous dédramatiserait donc voilà c'est ce que je vous invite à faire parce que je pense que c'est les clés de l'épanouissement ça peut faire partie des clés de l'épanouissement voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine épisode un prochain cas tu y'est pas